Une belle remontée ! On va continuer avec nos deux prochains joueurs puisque là aussi ce sont des noms connus Si vous suivez la scène de Starcraft 2 je vous demande d'applaudir bien fort Adel Scott ! Adel Scott, joueur de l'équipe Millenium qui a, je pense que vous le savez, un potentiel extraordinaire peut-être que lui aussi peut aller chercher cette place sur le podium Comment tu te sens et est-ce que tu vois le podium en ligne de mire ? Alors je me sens un peu fatigué mais bon ça devrait aller Et alors est-ce que je me vois sur le podium ? Il va falloir battre tous les joueurs et il y a des bons joueurs aujourd'hui Là tu sais que tu joues face à un autre protos, tu le sens bien ? C'est vrai que c'est un protos, c'est jamais évident mais je suis quand même confiant, ça devrait aller On applaudit bien fort Adel Scott ! On va suivre ça dans quelques instants face à son challenger qui s'appelle Neo Angel ! On l'applaudit bien fort quand on trouve sur scène ! Neo Angel, gros 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 challenger ! Là aussi de ce tournoi fort potentiel qui veut créer la surprise ! Tu fais partie des challengers donc tu as tes preuves à faire sur cette scène Tu démarres face à un gros Adel Scott, comment tu te sens ? Bah on va dire que c'est la nouvelle génération contre l'ancienne Donc à nous de prouver que la jeunesse c'est l'avenir ! Donc tu t'es bien préparé ? Non, parce que je reviens de vacances ! Et hier j'étais dans le train pour venir, donc là... Mais j'ai la niac parce qu'on m'a arraché à mes vacances tranquilles Alors du coup faut pas que je revienne pour rien quoi ! Allez on applaudit bien fort Adel Scott ! Allez-y messieurs, installez-vous ! Le match va démarrer, je vais retourner rejoindre notre commentateur Et là encore une fois, je pense que Yogo va être ravi de voir cette affiche Yogo dis-nous un petit peu ce que tu en penses ! Encore une fois, on revient avec un favori sur le papier Là ça serait Adel qu'on donnerait un favori presque vainqueur Mais après ce qu'on a eu précédemment, le mini-mat contre Cefano On sent que les surprises c'est possible, on l'a eu tout à l'heure avec Censure contre Firekey Le premier match aussi avec Deschies contre Moment On a Deschies qu'on donnait favori, ok il a remporté, mais c'était serré, 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 serré Et faut pas oublier que Neo Angel, lors des qualifications, c'est le tombeur de Todd Todd c'est l'un des meilleurs joueurs français, joueur qui s'entraîne en Corée Non, c'est lui qui l'a sorti dans une rencontre Protoss contre Protoss Que justement, on va voir ici Donc, t'es en train de nous dire que Neo Angel est capable de tout Et qu'il peut faire l'énorme surprise face à un gros joueur comme Adel Scott Et surtout, on sent, il a l'envie ! La patate ! Peut-être pas l'entraînement, ce qu'il faisait que les vacances, j'imagine que ça perturbe un peu Là, on est sur scène, on est sur une finale française pour un titre de championnat C'est le mental quasiment qui prime, c'est vrai Faut pas craquer nerveusement Et en plus, on sent qu'Adel Scott, vous l'avez dit, il est fatigué Donc, ça veut dire que tout peut se passer On est Protoss face à Protoss, c'est un match-up qu'on a pas eu Sympa quand même ! Sympa quand même ! C'est un peu dans la veine aussi du Zerg Zerg Ou alors, ça peut partir sur les tentatives de prise de deuxième base Ou aller chercher directement la technologie du colosse, de la grosse luité Ça part encore dans tous les sens, ça peut avoir C'est un match-up où les sanctions aussi sont très faciles Le Zerg Zerg et le Protoss-Protoss, c'est vraiment les deux match-ups les plus difficiles à maîtriser Je sais, pour avoir déjà vu Adel Scott jouer Qu'il a quand même un jeu assez défensif Je dirais dans la construction, dans le déploiement, dans le développement Est-ce que New Angel doit pas justement devoir faire un peu comme mini-mat un petit peu Je te rentre dedans et on verra si ça passe Et c'est encore plus présent, je pense, dans les rencontres face à Adel Parce qu'Adel, il a un jeu, comme tu disais, très défensif Mais où il varie pas forcément beaucoup Et les joueurs, surtout en France, savent Ils connaissent le site d'Adel, savent s'y adapter Et du coup, ils préparent des petites stratégies Il était en vacances, mais est-ce qu'il a pas discuté avec ses teamettes Sa team, justement, NSG Il a peut-être préparé des petites choses comme ça Pour aller sanctionner Adel et essayer de punir un peu ses départs Mais encore une fois, on est sur un trois-manches gagnant Donc il faut punir une fois, il faut punir deux fois S'il veut réussir à remporter la rencontre Il faut être très bon Et Adel Scott est l'un des grands noms de ce tournoi Si vous nous suivez, pendant ces quatre jours Je vous le rappelle, sur internet Vous pouvez nous suivre sur le Facebook, le Twitter La page ESLFR Où tout est écrit pour vous Tout est expliqué pour suivre cette compétition Dans les meilleures conditions Je vous rappelle qu'on a un contest Vous vous mettez en scène au Tour de Starcraft 2 Que vous envoyez vos photos sur la page Facebook Et encore une fois, nous, on fera un petit big up On parlera de vous, tout ça, sur cette page N'oubliez pas qu'on va suivre cette compétition Avec un enjeu majeur Qui est les 15 000 euros Alors qu'on a un fan de Stefano derrière nous Qui fait le show 15 000 euros dans cette compétition française Et on a les trois premiers Qui seront qualifiés pour la suite de la compétition De ces World Championship Series Ce sera dans quelques instants Avec le fameux match Protos-Protos On vous disait Adescott face à Neo Angel Là, on va créer la map incessamment On peut essayer de pouvoir rentrer dans cette partie Voilà On va faire ça de suite Bon, c'est quand même super excitant De se retrouver dans la plus grosse compétition Jamais organisée par Blizzard Et de se dire que c'est la première étape J'ai vu qu'en Angleterre La dernière et cette semaine dernière Qui avait déjà du très haut niveau Que fin du mois Il y avait encore deux qualifications Voilà, l'Ukraine-Russie En même temps Toutes les semaines quasiment bizarre Voilà, deux pays en pays Des événements comme ça Les titres de champions nationaux Pour aller représenter l'Europe Pour aller représenter le monde derrière Et avec toujours la même philosophie Qui est de dire que n'importe qui Peut avoir accès à ces finales Donc si vous êtes des fans Allez-y Faites-vous plaisir On peut peut-être voir justement Oui Le graphique qui correspond au tournoi Regardez l'arbre des confrontations Donc on a vu Daichi et Censure Qui se sont qualifiés Pour les quarts de finale Stefano On l'a vu à l'instant Quel match de folie Et donc là on va vivre Adel Scott contre Neo Angel On vous rappelle que les perdants Ne sont pas éliminés Qu'on les retrouvera Tout à l'heure dans le tableau des perdants Et c'est là où on va peut-être Vraiment croustiller et se régaler Parce que tout le monde aura la soif De surtout pas perdre une carte Voilà, c'est ça Il y a encore beaucoup plus de pression Plus de tension quoi Donc là on est encore dans ceux Qui ont tout approuvé On a vu Adel un peu fatigué On voit que la carte a été créée On est sur Valet Enclavé Est-ce qu'on peut faire un petit point sur cette carte ? Une carte très 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 grande Quasiment jouée que par les Protoss Bizarrement Est-ce que c'est la volonté de pouvoir se téléporter partout Et de contrôler comme ça la carte à grande échelle ? Ben c'est surtout qu'en fait il y a une facilité à prendre une troisième base Et les Protoss sur trois bases sont vraiment très très forts Donc la plupart des joueurs redoutent vraiment cette carte là C'est pour ça qu'en fait il y a des vétos avant chaque match C'est à dire que les joueurs quand ils ne se font pas aller sur certaines cartes Ils ont le droit d'en éliminer quelques-unes Ce qui fait que voilà Valet Enclavé sur une des cartes Que les Terrennes redoutent face à Protoss Donc il y a les vétos Mais là on est en Protoss contre Protoss Donc justement c'est là où on la voit ressortir Et ça permet de varier aussi un petit peu les cartes Allez je vous propose que vous rentre dans cette partie On applaudit bien fort ici à la Japan nos deux joueurs Néo Angel face à Adèle Scott Et c'est maintenant pour vous La qualif continue toujours dans les huitièmes de finale Et cette fameuse Valet Ah on a un petit timing Le temps de changer de casque pour l'un des deux joueurs On va y revenir très très vite C'est déjà beau On vous a vu à la Japan On vous a vu On sait que vous êtes très très présent On compte sur vous pour mettre le feu ici durant ces quatre jours Et effectivement on voit tout le monde déguisé C'est quand même un plaisir d'être dans cette effervescence de costumes C'est top Allez le match On rentre dedans C'est parti Protoss Protoss Et on va découvrir Adèle Adèle qui démarre ici en haut à gauche En orange Et en bas à gauche en jaune On a donc Néo Angel Donc début de carte Tout peut se passer là aussi sur le build Comme on l'appelle Le premier déploiement de bâtiment Et il n'y a pas de Je dirais de fourberie Dans le début de cette carte Il n'y a pas de Le fameux pylône n'a pas été posé Voilà Loin Tout va bien Dans la base de l'adversaire Suzuk En Protoss Protoss Ce qu'on appelle le metagame on va dire C'est la philosophie un peu du jeu Les connaissances du jeu Varient pas mal Et maintenant Les joueurs ont tendance à de moins en moins Prendre l'information au début de partie Donc justement Quand on va cacher les bâtiments dans la base adverse Vu qu'il ne va pas prendre l'information à l'extérieur Bah ils se font souvent assez surprendre Donc on a tendance à en voir assez régulièrement Mais là comme tu l'as signalé Le premier pylône est à la maison Donc pas de soucis sur cette partie là au moins L'une des grosses difficultés de cette carte Effectivement vu qu'elle est très grande C'est que le joueur peut apparaître Dans tous les coins de la carte Donc à 4 coins Donc il y a quand même une première phase importante Qui est celle de dire Où est mon adversaire Voilà On avait la partie précédente Avec Stéphano contre Minimat On était sur une carte à 2 joueurs Donc pas de soucis La carte d'avant c'était une carte à 4 joueurs Sauf qu'il y avait une restriction Sur les positions Ce qui fait qu'on savait qu'on démarre en face de l'adversaire Donc pas de soucis Là on est sur une carte à 4 joueurs On peut tomber dans n'importe quelle position Donc vous voyez bien que si Il y en a un qui cherche à prendre l'information de ce côté là Pour aller vérifier ici Enfin Il se rappellerait bien Neo Angel Alors que s'il envoie à gauche Il est bien Donc là il y a un petit côté chance et sentiment quoi C'est où est-ce que je sens l'adversaire Et 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 Je vois le premier peon là qui vient de partir Il va aller directement au centre Qu'est-ce qu'il fait ? Il va dans la bonne direction Et ça c'est bon Ça c'est fort Et du coup il faut faire ses stratégies en fonction On ne peut pas baser ses stratégies sur Oh ! Ma stratégie va marcher que si Sur une des trois positions C'est pas possible, c'est pas viable Donc il faut vraiment faire en fonction Et adapter ses choix Alors on voit que Adèle Scott n'a pas choisi d'aller scouter son adversaire Non Quel est le choix ? C'est juste pour Garder ce peon Et Accentuer son avantage économique ? Voilà ça Maintenant il y a beaucoup de départs Enfin surtout ceux d'Atel Qui sont faits comme ça Juste un ouvrier Sorti pour aller prendre l'information Économiquement Ça fait très très mal Surtout à ce niveau de jeu là Surtout dans des rencontres qu'on appelle miroir Donc on a les deux mêmes races en face Ça peut faire 50, 100 de minerais de pertes Et c'est quasiment une unité en plus Et une unité en plus Ça fait toute la différence sur un combat Mais bien sûr si on n'a pas les informations On ne s'adapte pas forcément parfaitement Et du coup on n'est pas toujours au mieux dans les parties Alors on sort les premières unités de chaque côté Ce sera un zilote du côté d'Adèle Scott Et il est forcément en train de rechercher le portail Pour permettre de déployer les unités très rapidement De l'autre côté Même chose pour Neon Angel Sauf que lui il démarre sur le fameux Stalker Voilà Ça va lui permettre de contre la carte Parce que s'il est beaucoup plus rapide que le zilote Qui tire à distance alors que le zilote doit aller au corps à corps Donc avec une bonne micro-gestion Parce que ses joueurs ont Voilà Il peut quasiment tirer sur le zilote à l'infini Sans même prendre le moindre dommage Et ce que tu disais à l'entrée de ce match Et voilà Adèle a un site très défensif Il fait un portail, un complexe robotique Ça va lui permettre de prendre deuxième base s'il le souhaite Ou d'aller chercher cette technologie qu'on lost Histoire d'être bien tranquille sur sa base Il pose des pions bien lourds Pour être sûr de les éployer petit à petit De grignoter son adversaire Donc tu parlais du complexe robotique De deux côtés il a été lancé Pour l'instant il n'y a pas de différence notable J'allais dire de toi entre ces deux joueurs Voilà à voir ce que tu as noté entre le tracker et les zilotes Ce qui fait qu'en fait Adèle C'est le départ qu'on voit souvent maintenant Quand les joueurs ne prennent pas information Ils font chercher rapidement deux zilotes Parce que ça sort très très vite c'est simple Ça lui permet aussi d'économiser un petit peu son gaz Pour en avoir un peu plus Et un peu plus de gaz ça veut dire Tu es un petit peu plus des immortels Les colosses un petit peu plus rapidement Et c'est un moyen de prendre l'avantage Mais derrière il n'a pas d'informations Sur ce qui se passe sur la carte Et comment il en profite le Neangel Deuxième base Ah ouais très bien vu Il a fait plutôt vite Par contre Vu qu'Adèle Scott n'avait pas vu ce qui se passait sur la carte Et devine encore où est son adversaire Est-ce que c'est assez intelligent D'avoir choisi cette deuxième base Proche de sa B2 Sachant qu'il va très vite être repéré C'est peut-être parce qu'elle est plus facile à couvrir Voilà elle est plus facile à couvrir L'autre il faut casser un caillou Bon ça peut se faire assez rapidement Mais voilà il faut complètement faire le tour Ça fait que Si il se ferait attaquer ici Par exemple Neangel Ça fait qu'il a besoin de défendre à gauche Il a besoin de défendre à droite Enfin sa population serait coupée en deux Alors que là il suffit entre guillemets De défendre ici Puis défend ses deux bases en un seul coup Alors on voit qu'Adèle Scott a cette intelligence De vouloir capturer l'information Je dirais par un autre biais Qui est celui de l'observeur Qu'on voit là Donc l'observateur qui va se balader car invisible Et qui va lui permettre de totalement voir Les prévisions stratégiques de son adversaire Voilà tranquillement Il va avoir deuxième base Mais il est pas si mal que ça Ok je suis surprendre sur la prise de deuxième base Mais lui il l'a prise aussi Avec un petit peu de retard soit Mais vu qu'il avait un petit peu d'avance sur le gaz Pas de soucis On a 29 ouvriers contre 29 On appelle un match miroir quoi Ça s'appelle pas miroir pour rien quoi Non mais c'est marrant Parce qu'on risque d'avoir Deux joueurs passifs Qui vont nous faire Une avalanche d'armées puissantes Et d'un seul coup Quand ça va se déclencher Tout C'est la position qui va tout faire quoi Surtout que c'est du colosse Donc ça tape très très fort Ça tape de très loin Ça a du dommage aux autres Donc là les positionnements sont absolument primordiaux Et ça peut partir très très vite Donc tu parles des colosses Parce que le soutien robotique est en train de se faire Donc là on est Enfin la baie est pas loin d'être terminée Donc ça veut dire que dans quoi Dans peut-être une minute On a les premiers colosses qui sortent quoi Peut-être un petit peu plus long Parce que c'est quand même très très long On peut voir 75 secondes Après avec la poussée d'empoil On pourrait durer à peu près une soixantaine de secondes Mais on a deuxième complexe robotique Ok Neurangel il sait que ça se joue aussi beaucoup sur le nombre de unités